Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, Guillaume Caour, journaliste. Vous avez d'ailleurs les salutations de Jean-Jacques Bourdin que vous avez connues lors d'un passage à RMC. Mes amitiés à Jean-Jacques. Voilà, vous êtes directeur de la rédaction de Icaris, c'est une société de production, on en a un petit peu parlé au début. Et puis, à découvrir dans Capital Dimanche, Danone, Airfryer, Seb, bataille de nouveautés dans nos cuisines. Qui va gagner la bataille de l'Airfryer ? Moi, je vous félicite d'avoir fait ce reportage, parce que j'ai trouvé ça passionnant. Je veux surtout féliciter Damien Fleurette, parce que je ne suis que le modeste directeur de la rédaction, mais le réalisateur, c'est lui qui a fait l'enquête, le tournage et le montage. Donc c'est son travail qui est un travail remarquable, en effet. Oui, alors comment vous avez eu l'idée ? Justement, comment vous avez réagi quand il est venu, peut-être vous proposer ce sujet ? Vous connaissiez ? Vous vous intéressiez ? Vous trouviez qu'il y avait un vrai sujet autour du Airfryer ? En fait, il se trouve que c'est Christophe Grulé, qui à l'époque était le producteur de Capital pour M6, qui m'a appelé, qui m'a dit « Écoute, je voudrais faire un reportage sur le Airfryer. Est-ce que tu peux nous sortir ça pour le mois de septembre ? » Donc du coup, je lui ai dit « Écoute, oui, pourquoi pas ? Qu'est-ce que le Airfryer ? » Je ne connaissais pas, et donc j'ai découvert, grâce à cette commande d'M6, un produit, un marché, une très forte concurrence entre tous les acteurs de l'électroménager, et une histoire de brevet dont vous parliez tout à l'heure, qui est très étonnante. Si vous voulez bien, d'abord, peut-être qu'on pourrait quand même expliquer ce que c'est que ce Airfryer. Oui, alors justement, on peut partir peut-être du brevet de cette... Alors effectivement, Christine Bouillou me dit « Je ne sais pas ce que c'est, parce qu'elle ne cuisine pas. » Le Airfryer, qu'est-ce que c'est ? Le Airfryer, c'est un appareil de cuisine, qui fait la taille, on va dire, d'une grosse machine à café, qui broie du grain, à peu près cette taille-là. Oui, ou une machine à pain, pour que les gens le repèrent, c'est à peu près cette taille-là. Oui, ou d'un thermomix, voilà, dans ces tailles-là. Le concept est le suivant, c'est que c'est un appareil qui envoie de l'air chaud, de pulsé, donc c'est-à-dire à une vitesse très très rapide, qui permet de cuire, de frire et de dorer. Donc en gros, vous pouvez faire plein plein de recettes. A l'origine, c'est un appareil qui a été inventé par des néerlandais, un ingénieur néerlandais qui s'est associé à un financier qui avait fait carrière dans des grands groupes industriels et qui avait gagné pas mal d'argent et qui avait un peu d'argent pour développer ce produit. Et en fait, il s'est dit, je vais remplacer le four. On va trouver un moyen de cuire plus vite, plus sain aussi. C'était pour répondre à l'origine à un besoin de frire sans huile pour des questions nutritionnelles. Et il se trouve que le produit a trouvé sa place d'abord sur des marchés à l'étranger où on cuit beaucoup en friture, notamment en Chine, aux Etats-Unis. Et en France, ensuite, on pourrait y venir si vous voulez. Il y a eu un enjeu marketing qui était d'imposer ce produit-là alors qu'on cuisine assez peu en friture. Et puis, tout simplement, le micro-ondes qui est dans tous les foyers ne frit pas. Et c'est un des points faibles du micro-ondes. On peut faire des frites au micro-ondes. Moi, j'ai mis longtemps avant de comprendre que c'était un appareil différent de la friteuse sans huile qu'avait lancé Seb. En fait, je pensais que c'était la même chose. Il fallait mettre une cuillère d'huile. On le voit dans le reportage, d'ailleurs, la technologie avec une sorte de pâle qui tourne et donc dans laquelle on ne pouvait rien faire d'autre que des frites. Et là, la technologie est très particulière parce que cet air pulsé, justement... Il y a une phrase qui m'a fait mourir de rire. Il y a une femme qui dit dans le reportage « Mon Dieu, si on me dit qu'il n'y a plus d'air dans mon air fryer, je ne sais pas ce que je vais faire. » C'est vrai que c'est devenu un appareil qui est... Enfin, c'est ça. Un foyer sur deux aux Etats-Unis en est équipé. Oui, c'est ça. Et puis, en France, on est autour de 15-20 %, et puis surtout avec des taux de croissance qui sont absolument considérables puisque en France, on est sur une hausse de 183 % des ventes. Donc, c'est considérable. Un million d'appareils ont été vendus depuis le début de l'année. Incroyable. Il faut vraiment le regarder. On ne va pas tout révéler. Mais il y a quand même un truc très fort. Je suis en train de parler. Justement, on ne va pas tout révéler. Mais ce qui est formidable dans le reportage, c'est que vous répondez vraiment aux questions qu'on se pose. C'est-à-dire sur les économies d'énergie, sur la puissance, sur est-ce qu'il vaut mieux prendre un appareil de prix ou pas un appareil de prix. Donc, on va laisser nos auditeurs regarder Capital. On ne va pas donner toutes les réponses, mais il y a vraiment... Vous avez fait le tour du sujet. Pardon, Gilles. Non, non, c'est moi qui m'excuse. Il y a surtout quelque chose d'incroyable. C'est qu'en fait, le air fryer aurait pu être français. Et on est passé à côté de ventes de millions et de millions d'appareils. Et celui qui a inventé dit, mais ça, c'est parce que les Français étaient trop prétentieux. C'est incroyable, ce moment-là. Trop arrogant, oui. Trop arrogant. Parce qu'en fait, l'un des deux... Alors, ce n'est pas l'inventeur, mais c'est le financier. L'inventeur est décédé depuis, malheureusement. Et Hans Broker, qui était donc ce financier qui a accompagné l'inventeur, est allé voir Seb Moulinex en disant, écoute, on a un brevet, on a une innovation. Voilà comment ça marche. Et à ce moment-là, Seb Moulinex était en train de travailler sur leur fameuse friteuse dont vous parliez tout à l'heure avec la pâle, là, et où on met juste quelques gouttes d'huile. Et oui, ils avaient avancé dans ce concept-là. Donc, en fait, il y a une technologie assez proche, d'air pulsé, sauf que la manière de faire fonctionner l'appareil était assez différente. Et d'après ce que nous dit Hans Broker, Seb Moulinex a dit, écoutez, nous, on croit plus à notre technologie, on se débrouille tout seul. Et donc, ils se sont dit, on va aller voir un concurrent. Et puis, ils sont allés voir un concurrent, vous verrez lequel dans le reportage. Et puis surtout, vous verrez qu'il y a eu des rebondissements. C'est-à-dire que ce n'était vraiment pas une promenade de santé pour eux, parce que le concurrent en question, dont je ne vais pas dévoiler le nom pour retenir le suspense, finalement a eu un petit revisorement de stratégie. Et donc, c'est Hans Broker qui a dû se retrousser les manches et faire lui-même le marketing à travers toute la planète pour pouvoir lancer ce produit. Et la marque qui a racheté, qui a acheté le brevet, a une technologie, enfin pas une technologie différente, mais le fond n'est pas le même. Mais visiblement, ça ne change pas grand-chose. Il y a une auditrice qui me dit, alors effectivement, ça n'en parle pas dans le sujet, je pense que vous allez parler du papier cuisson que certains même mettent. Moi, j'ai entendu que ça pouvait être dangereux, cas d'incendie. Alors, je n'ai pas connaissance de ça, mais c'est parce que je n'en ai pas connaissance. Est-ce qu'il faut mettre du papier cuisson ou pas ? Non, mais il y en a qui, maintenant, il y a des petits bols qui vont directement... Mais est-ce qu'il peut y avoir de... Je ne sais pas, je me renseignerai pour notre auditrice. Non, mais je regarderai, je vous dirai l'indicier. Oui, une saison 2 du Air Fryer. Mais ce qui est fou, c'est aussi la course à la technologie. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben voilà, il y a la technologie de cette air qui tourne, de cette air pulsée. D'ailleurs, c'est assez parlant, le test où on voit les petites paillettes qui tournent pour montrer, mais il y a encore des innovations possibles, double panier. Enfin, il y a plein, plein de choses à découvrir et on voit que c'est un enjeu considérable effectivement aujourd'hui dans le domaine de l'électroménager. Et ce que je trouve intéressant, ce que raconte aussi ce sujet en toile de fond, c'est qu'il y a une multiplication des appareils dans nos cuisines. Quand vous regardez en quelques années tous ces appareils qui sont sortis, et d'ailleurs on est une séquence rigolote au début du sujet avec quelqu'un qui l'appelle Monsieur Cuisine, parce qu'il en a tellement. Et voilà, donc les constructeurs nous racontent qu'ils sont vraiment en veille sur nos manières de cuisiner. Et sitôt qu'il y a une petite innovation, pouf, ils essayent de la copier pour pouvoir être présents eux aussi. Et puis une innovation, on chasse une autre en quelque sorte. Absolument. Et Guillaume, vous pouvez m'envoyer 150 euros, parce qu'à cause de vous, j'ai envie de m'acheter un air frayeur. Ça commence à 49 euros. Ah non, 150 euros, vous pourriez mettre moins cher. Oui, c'est exactement. Vous savez comment il est pas là, Guillaume ? Non, mais je vous ai répondu la même chose, il y en a des beaucoup moins chers, et vous regarderez le test pour voir. Non, mais le top, ça sert à rien. Est-ce que vous me permettez, pour juste un instant, si on en a terminé, on a produit aussi chez Icari un reportage formidable que je vous propose de regarder en rythme. Le replay, il est passé hier soir sur France Télé dans Envoyé Spécial, sur la troisième mettant dans le rugby, avec évidemment une enquête aussi sur l'affaire argentine. Oui, et je vous conseille de le regarder, c'est une enquête formidable réalisée par Mélanie Nunes. Il y a le replay, et puis donc ce capital est consacré à l'alimentation, donc il y a la bataille du airfryer. Il y a aussi un sujet sur les géants des yaourts qui cherchent à innover, qui innovent plein pot. Et puis le grand business de la patate. Je serai devant mon écran, moi, dimanche soir, et je regarderai en replay encore une fois le airfryer. Merci à vous, Guillaume Cahour, d'avoir été avec nous, et on se retrouve, nous, dans un instant avec Laurent Romèchko. A tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.